Avant de mourir, le commandant des croyants, Omar, r.a. confia le choix de son successeur à un conseil de six compagnons. Uthman, Ali, Talha, Zubayr, Abdurrahman ibn Awf et Sa'ad ibn Abi Waqqas, r.a. C'est Uthman le plus âgé et le plus apte qui fut alors désigné. Le troisième calife de l'islam fut proclamé le vendredi à la nouvelle lune de Muhram de l'an 24. Son règne dura 11 ans, 10 mois et 20 jours. La légende de son saut était « Je me fis de tout cœur à Allah ». En l'an 35, peu après la célébration de la fête du sacrifice, la prophétie de l'envoyé d'Allah se réalisa. Un groupe de kharijites fraîchement convertis tuèrent le calife chez lui à Médine. Pour rendre hommage à Uthman, la communauté des croyants le baptisa alors « Shahid al-Dar ». Uthman, radiallahu anhu, était fils d'Affan, fils d'Abul As, fils d'Umayya, fils d'Abd al-Shams, fils d'Abd al-Manaf. Sa mère, Arwa, fille de Kouzaïr, était une cousine éloignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il portait les surnoms d'Abu Abdullah et d'Abu Amr. Il avait épousé 8 femmes et eu 11 fils et 6 filles. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui avait donné en mariage deux de ses filles. D'abord, Ruqayya, radiallahu anha, et après la mort de celle-ci en l'an 2 de l'Egypte, Um Kaltoum, radiallahu anha. Cette double alliance valut à Uthman, radiallahu anhu, le titre de « Thou ad-Nurayn », l'homme aux deux lumières. Le troisième calife était parmi les premiers Mecquois à embrasser l'islam. Il se convertit à l'âge de 34 ans sous la persuasion d'Abu Bakr, radiallahu anhu. En 615, il prit part, avec Ruqayya, au premier exil des musulmans en Abyssinie. Sept ans plus tard, il participa à l'égir des musulmans de la Mecque vers Médine. La tradition lui attribue 146 hadiths et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le cita parmi les dix élus promis au paradis. Uthman avait la taille moyenne, les épaules larges, la constitution forte, le visage beau et marqué par une petite vérole. La bouche gracieuse, le teint blanc, la barbe abondante, la chevelure emplée crépue, les dents reliées par de l'or. Le troisième calife était un homme d'une grande piété. Dans son être et dans ses actes, il témoignait toujours de qualités morales irréprochables. Personne noble, généreuse et bienveillante, on lui doit d'admirables sentences recommandant la bonté et la modération dans les rapports humains. Omar, raviallahu anhu, disait « Uthman est un homme doux, réservé et de mœurs purs ». Une des vertus qui caractérisaient Uthman était son extrême pudeur. Aïcha, raviallahu anha, rapporte « Un jour, le messager d'Allah était assis chez lui. La cuisse en partie découverte, Abu Bakr frappa à la porte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'autorisa à entrer en gardant son allure dégagée. Mais quand, plus tard, Uthman vint le retrouver, le prophète laissa tomber son vêtement et se recouvrit. Ses deux compagnons partis, je lui demandais « Où en voyait d'Allah ? Pourquoi n'as-tu pas changé ta tenue pour Abu Bakr ni Omar, mais seulement pour Uthman ? » Il me répondit « Ô Aïcha, ne devrais-je pas montrer de la pudeur devant un homme que les anges du ciel vénèrent ? » Uthman avait coutume de jeûner le jour, de passer la nuit à prier et de garder le livre saint constamment ouvert devant lui. La nuit du vendredi, il récitait dans une prière tout le Coran. En tant que souverain, il était prêt par souci d'apaisement à toutes les concessions compatibles avec l'honneur et les principes religieux. L'un des autres traits de la vie du calife fut sa charité envers les pauvres. Chaque fois qu'il accompagnait le pèlerinage, il faisait dresser des tentes à la Mecque et distribuait des vivres au hajji. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Bédine, l'eau potable se trouvait rare. L'unique source était le puits de Rouma, dont le propriétaire faisait payer quiconque voulait y puiser. Ayant entendu l'envoyé d'Allah dire « Celui qui libérera le puits de Rouma aura la récompense du paradis », Uthman le rachéta au prix de 35 000 pièces d'argent et le mit au service de la communauté. La neuvième année de l'Egyre, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam décida de mener une expédition contre Byzance et son empereur Héraclius. Pour faire face à la crise qui frappait la communauté, il demanda aux musulmans riches de contribuer à mettre l'armée sur pied. Uthman se montra alors d'une générosité sans borne. Il fournit 300 montures entièrement équipées et offrit au prophète 1000 pièces d'or. Une autre de ses actions méritoires fut la destruction de Routhman. C'était un palais dans le Yémen qui n'avait pas son pareil. Les pèlerins s'y arrêtaient souvent pour en admirer la beauté. Certains le trouvaient supérieur à la Kaaba, alors le calife le fit raser. Durant le règne de Uthman, l'expansion du nouvel état musulman en dehors de l'Arabie se poursuivit. Au commencement de l'an 27, Abdallah ibn Nafi'a et Abdallah ibn Hussein conquirent l'Afrique du Nord et l'Espagne et convertirent les populations à l'Islam. Les deux généraux et des d'auxiliaires berbères pénétrèrent jusqu'à Constantinople, capitale de l'Empire romain d'Orient. Ce fut Muawiyah sous le calife de Uthman, qui inaugura pour les musulmans les expéditions maritimes. En l'an 28, Muawiyah s'embarqua à Homs et arriva à Chypre. Il s'en rendit alors maître et reçut de ses habitants la contribution qu'il payait auparavant au roi de Byzance. Sa valeur s'élevait à 7000 pièces d'or. Concernant la vie religieuse, le troisième calife établit la tradition du premier appel à la prière du vendredi et procéda à l'extension des deux lieux saints de l'Islam, le temple de la Mecque et la mosquée du prophète à Médine, sallallahu alayhi wa sallam. Mais Uthman était surtout connu et vénéré par les musulmans pour avoir fixé le texte définitif du Coran. En absence de papier, les scribes de la révélation avaient utilisé des parchemins, des morceaux de cuir, des tablettes de bois, des pierres et des omoplates de chameaux. Cependant, au début de la onzième année, plusieurs des compagnons qui connaissaient par cœur le Coran perdirent la vie lors de la bataille de Yamamma contre le faux prophète Moussaï Limah et ses partisans. Cette tragédie fit craindre à Umar, raviallahu anhu, que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne va à disparaître. Il s'en ouvrit à Abu Bakr, raviallahu anhu, et finit par le persuader de consigner par écrit l'ensemble des révélations. Abu Bakr choisit de confier cette lourde tâche à Zayd ibn Thabit. Car il fut secrétaire de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il mémorisait complètement le Coran et savait écrire l'arabe, le syriac et l'hébreu. Sur Othman, des divergences dans la façon de réciter le livre saint se manifestèrent. C'est lors de la campagne d'Arménie, vers l'an 30, que le commandant-chef des troupes musulmanes, Hudayfa, se rendit compte de ces différences. A l'armée, il alla trouver le calife et lui demanda de prendre des dispositions pour éviter que la communauté des croyants ne se divise sur ce livre comme le firent avant eux les juifs et les chrétiens. Othman pria alors Hafsa, fille de Omar, raviallahu anhu, de lui prêter les feuilles que lui avait laissées son père. Il chargea une commission dirigée par Zayd de procéder à la recension du texte coranique et recommanda en cas de désaccord de se référer à la langue des Quraychites. L'entreprise aboutit à la constitution de la version officielle et définitive du Coran. On garda l'original à Médine et on envoya des copies dans les grandes villes de l'Empire. Au terme de ce processus, le calife ordonna de brûler tous les exemplaires divergents. Le mushaf de Othman est resté depuis lors immuable dans sa forme originelle, ne faisant l'objet d'aucune contestation. Le vendredi du 18e jour de Dhul-Hijja, de l'an 35, à l'heure de la prière du soir, Othman succomba sous les coups de ses meurtriers. Il avait alors 82 ans et 86 ans selon d'autres versions. En 35, Abdullah ibn Sabah, un juif du Yémen versé dans les Écritures, proclama la doctrine du second avènement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Allah, disait-il, a eu en ce monde 124 000 messagers et chacun de ces messagers avait un ministre. » Or, le ministre de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, était âli et c'était lui qui devait prendre le pouvoir. Othman s'en était emparé illégitimement. Le peuple, séduit par cette croyance, s'iralia et déclara Othman infidèle. Le germe de la révolte contre l'autorité du calife venait d'être alors semé. Pendant le mois du pèlerinage de la même année, 10 000 insurgés partirent d'Egypte de Koufa et de Basra avec l'intention affirmée de destituer le calife, sinon le tuer. Arriva à Médine, ils encerclèrent sa maison. Un siège de 40 jours alors commença. Othman s'enferma alors dans son palais. On lui coupa l'eau. D'une terrasse, il demanda à boire. Ali lui passa une cruche qui ne lui parvint pas. Sa position devenait de plus en plus critique. La nuit qui précéda le vendredi, jour de sa mort, Othman, comme à son habitude, récita tout le Coran. Après la prière du matin, il reprit sa lecture. Mais comme il avait veillé toute la nuit, le sommeil le surprit. À ce moment-là, les cris « Au feu ! Au feu ! » le réveillèrent. Othman appela alors Marwan et lui dit « Ne vous mettez point en peine et ne luttez pas. Ma fin est arrivée. » Hier, j'ai vu en songe le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Umar, qui m'ont dit « Ne te tourmente pas cette nuit, tu rompras ton jeûne avec nous. » Les conjurés parvinrent jusqu'à Othman. Ils le saumèrent d'abdiquer. Il s'y refusa. Il reçut un coup de sabre sur la main droite qu'il tenait appuyé sur le livre saint. Il lança « C'est la première main qui, dans le monde, a écrit le Coran. » Alors, Kinana s'approcha et lui plongea son poignard dans le cou près de l'oreille. Le sang jaillit sur le Coran ouvert à la page de ce verset « Certes, Allah vous suffit. Il entend et sait tout. » Othman tomba par terre. Kutaira et Saoudan entrèrent et lâchevèrent d'un coup de sabre dans la poitrine. Comme Umar avant lui, radiyallahu anhu, le troisième calife venait de trouver la mort du martyr. Quand la nouvelle du meurtre de Othman lui parvint, Hassan ibn Thabit, le poète de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, composa ses vers. Ils ont sacrifié un vieillard aux cheveux blancs, qui portait au front le signe de la prosternation, et qui passait la nuit à prier et à réciter le Coran.